Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Sous-titrage MFP. Leur est venu et elle est déjà venue pour partager la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous vous demandons encore une fois de plus de vous abonner sur notre chaîne YouTube Isaac Calongi Ministrisse. Isaac Calongi Ministrisse ou Isaac Calongi Ministrisse ou Isaac Calongi de France. Dieu vous bénira. Abonnez-vous s'il vous plaît. Amenez des abonnés. Amenez des abonnés. Tu avais écouté. Tu avais écouté la parole. Tu avais écouté la parole. Tu avais partagé. Et partagez aussi nos vidéos. C'est une bénédiction de partager. C'est une bénédiction qui vous arrachait. Partagez nos vidéos. Likez nos vidéos. Aimez nos vidéos. Et Dieu vous bénira. Nous allons aujourd'hui parler de quelques caractéristiques des dieux, des Jésus. Notre thème s'intutile « La pitié des Jésus ». Nous allons tirer un passage de la Bible où la pitié des Jésus s'exerce. Nous sommes dans Luc, dans les livres de Luc, au chapitre 7, au verset 11. Nous lisons dans les noms de Jésus-Christ « Or, il s'est rendu les jours suivants, dans une ville appelée Naïn ». Ses disciples et une foule nombreuses faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici comporté en terre un mort, un fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur Jésus la vit et yit compassion d'elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit « Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi ». Et les morts s'assient et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère, tous furent saisi de crainte et ils glorifiaient Dieu et disaient « Un grand prophète s'élevait parmi nous ». Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Cette parole resplendit à son sujet dans l'agité tout entière et dans tous les environs. Que Dieu bénisse cette parole dans le nom du Jésus-Christ. Cette parole témoigne exactement ce qu'il faut dans ces temps d'histoire. Ce qu'il nous faut, c'est que nous souhaitons que ça puisse nous arriver dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous faisons. La miséricorde des dieux, la pitié des dieux, l'amour des dieux. Le temps est difficile parce que c'est le temps du soir où les enfants des dieux sont attaqués de toutes parts. Parce que dans les temps du soir, les diables cherchent à atténuer la foi de certains, à écraser, à exterminer d'autres. Un temps où nous devons nous accrocher à la parole des dieux, les diables ont lui aussi multiplié des stratégies. Il amène dans la vie des enfants des dieux, des échecs, la mort, les troubles, la rébellion. Parce qu'ils savent que si je les laisse, ils vont voir la gloire des dieux dans les ciels. La gloire que moi j'ai raté pour toute la vie. Il ne faut pas que je les laisse, il ne faut pas que je meurs seul. Il faut que j'aille avec eux aussi. Il ne faut pas qu'ils profitent de cette bénédiction. Une bénédiction éternelle, un point éternel de gloire. Il faut estomper cette joie des enfants des dieux. Il faut estomper cette bénédiction des enfants des dieux. Les diables sont jaloux. La jalousie a commencé dans les ciels. Là où on l'appelait Lucifer, l'ange des lumières. Et la jalousie, voyant la gloire qu'on rendait à Dieu. Lui, comme il était un ange puissant, il a séduit quelques anges. Il est descendu avec ses anges précipités par Jésus. Par Dieu lui-même. Parce que la jalousie avait commencé en lui. Les mâles avaient commencé en lui. Et ils sont tombés sur cette terre. Et la Bible dit malheur à la terre. Parce que le diable est tombé sur cette terre. Il est venu pour séduire, égorger, voler. Pour tuer, voilà sa mission principale. Le péché est une conséquence de l'œuvre que les diables avaient commencé dans les ciels. Nuit était sa jalousie. Le péché n'aurait pas existé sur cette terre. Parce que Dieu nous a fait à la ressemblance de sa divinité, de son amour, de sa grâce. Dieu nous a fait pour que nous puissions l'adorer. Dieu nous a bénis. Il nous a fait à sa ressemblance. Mais le diable n'en est pas content. Il sème la mort, il sème les troubles. Il sème la désolation. Il sème la rébellion. Il sème les inquiétudes multiples. Dans le cœur des enfants de Dieu. Le diable n'a pas de pitié. Le diable est le contraire de Dieu. Tous ceux qui sont des qualités de Dieu. Le diable n'en a aucune. Aucune. Parmi les qualités de Dieu, il y a la pitié, la miséricorde, la compassion. Ces choses caractérisent Dieu, caractérisent Jésus. Il était sur cette terre, à Jérusalem. Il était sur cette terre, là-bas, en Galilée. L'homme de Galilée marchait dans la ville. Chaque fois qu'il marchait, ses pas se diriger vers un accomplissement miraculeux. D'un miracle, chaque jour que Jésus s'élevait pour marcher, pour aller, pour prêcher, pour enseigner. Deux miracles s'accomplissaient. C'est pourquoi vous voyez, ou vous voyez quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour demander à Jésus. Est-ce que c'est lui que nous attendions, ou devons-nous en attendre un autre ? Sa réponse était, allez dire à Jean-Baptiste, que les aveugles voient. Allélui. Que les malades sont guéris. Que les boités sautent et marchent. Dieu est venu pour accomplir des miracles. Pour sauver, pas seulement sauver, mais accomplir des miracles dans les saluts. Les saluts est accompagnés, est habillés de miracles. Les saluts en Jésus-Christ. Le fondement même de Jésus sur le miracle. Son essence était miraculeuse. Sa vie était miraculeuse. Son ministère sur cette terre était miraculeuse. une vie de bénédiction. Et cette femme, la veuve d'Enaïn, n'avait qu'une seule bénédiction. Déjà que son mari était mort, la vie était difficile pour elle. La mort avait déjà arraché son mari. Elle avait quand même une bénédiction. Un fils unique. Oh, je m'imagine. Comment on vit avec un fils unique ? Comment on les cajole ? Comment on les gâte ? Comment on les protège ? Combien on l'aime ? Même si vous avez des enfants multiples. Vous avez une famille nombreuse. Les enfants sont un don du ciel. Il faut les aimer profondément. Et tous. Sur le même pied des gâteaux. Vous devez les aimer et tous. Parce que les enfants sont les dons du ciel. C'est la première bénédiction divine que Dieu a prononcée pour l'homme que nous sommes. Multipliez-vous. Soyez féconds. Dieu a souhaité cela. C'est une bénédiction de Dieu. Avoir des enfants. Et la Bible nous dit. Dieu n'accompagne d'aucune inquiétude. C'est bénédiction. Donc les enfants sont les dons du ciel. Les enfants sont une bénédiction. Nous devons être jaloux de nos enfants. Moi, j'ai dit que les enfants, mes enfants à moi, c'est moi en miniature. Comme nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les reflets de Dieu. Né de nouveau. Expérimenté. Nous avons expérimenté la nouvelle naissance. Nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus nous-même dit, nous sommes des petits dieux. Dans ces enfants que nous avons, nous devons leur enseigner la parole de Dieu. Nous devons les garder dans la bergérie du Seigneur. Nous devons les aimer profondément. Nous devons les aimer intensement. Il ne faut pas qu'il y ait inimité entre toi et tes enfants. Parce que les enfants sont un don du ciel. Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds, remplissez la terre. Mettez des enfants au monde. C'est une bénédiction de Dieu. Gardez-les jalousement. Amenez-les dans la protection du Seigneur du très haut. Parce que Dieu aime celui qui protège la bénédiction. Dieu aime celui qui garde jalousement la bénédiction. Dieu n'aime pas les gens qui s'en foutent des bénédictions. Dieu n'aime pas les gens qui foulent à terre la bénédiction divine. Dieu n'aime pas des gens comme ça. Dieu est jaloux parce que nous sommes une bénédiction en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à la croix, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Tu dois garder tes enfants. Tu dois les bénir dans le nom de Jésus-Christ. Tu dois les garder dans l'alliance du sang et de l'agneau. L'alliance éternelle. L'alliance de la vie éternelle. Tes enfants sont liés à toi par la parole. Parce que Dieu a fait une alliance avec toi. Et tes enfants seront sauvés par toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, Moi et ma maison nous servirons l'éternel Dieu des armées. Parce que c'est une alliance que nous avons faite avec Dieu. C'est une alliance qui nous lie à Dieu. Il nous a rajoutés par son sang. Nous sommes dans une alliance de sang avec Jésus. Donc les enfants sont nos sangs. Et ils sont directement liés à ce pacte divin, à ce pacte béni, à ce pacte miraculé, à ce pacte glorier, à ce pacte précieux, avec notre Père et notre Dieu, Jésus de Nazareth et de Galilée. C'est une joie intense, immense, de voir ses enfants. On appelle des gens, écoute, il ne faut pas trop 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 aimer. On dit aux gens, il ne faut pas trop 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 gâter les enfants. Bien sûr que oui, il faut chercher les juste humiliés, mais c'est difficile, il faut aimer intensement. Moi franchement, celui qui aime, il doit aimer intensement, amplement, puissamment. Il doit aimer de tout son cœur. Tu ne peux pas haïr ton sang. Tu ne peux pas régner ton sang. Tu ne peux pas rejeter ton sang. Tes enfants à toi, c'est toi, qu'on file entre les mains de Dieu. Pardon. Chaque matin, chaque fois que tu penses à tes enfants, remets-les entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu les garde, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. Parce que c'est une bénédiction. Je vous ai parlé de l'arbre qui était sec, qui n'avait pas produit de fruits. Quand Jésus-Christ a regardé cet arbre, il l'a maudit. Et l'arbre était sec. L'arbre avait séché. Mais toi, tu n'es pas sec. Tu es fécond. Dieu t'a donné des enfants. C'est une bénédiction terrestre que tu dois ramener aussi dans le ciel. La Bible nous dit, « Anseignez tes enfants, l'avoir, depuis leur jeunesse. Quand ils seront grands, ils ne l'oublieront jamais. » Même s'ils essayent, avec certaines crises, des fois d'adolescence, avec certaines crises peut-être, de maturité, ils veulent s'affirmer, ils veulent se réveiller. Tu vas remêler, plis tes genoux, fléchis tes genoux, devant le trône de Jésus-Christ. Remets tes enfants entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Personne ne peut ôter ce qui est entre les mains de Jésus-Christ. Quand il lit, personne ne peut délier. Dieu a lié cette alliance avec nous et avec nos enfants, avec nos familles. Et cette femme, la veuve de Naïne, avec ce pacte avec son Fils divin, avec cette alliance divin, parce que quand Jésus-Christ s'aime, il passe sur ta voie. Tu dois les rencontrer dans ta vie. C'est ça l'amour de Dieu. Quand Jésus-Christ t'aime, il vient à ta rencontre. Soit toi tu viendras à sa rencontre. Tu les chercheras et tu les trouveras. Il vivra avec toi. Il te conduira, il te guidera. L'amour de Dieu. Pour cette femme, qui est même l'image de l'église, cette veuve de Naïne, quelle douleur d'avoir un fils unique et de le perdre. Déjà qu'on est veuve. On est sans mari. On sait combien les femmes veuves souffrent. Même si vous souffrez, vous êtes veuve. Je vais vous dire une parole consolante, une parole de consolation. Dieu est le père des orphelins. Cet enfant était orphelin. Dieu est le mari des veuves. Dieu aime des femmes comme ça. La pitié de Dieu est un verbe. Dieu aime ce qu'il aime. Si tu n'aimes pas, tu n'es pas de Dieu. Si tu haïs, tu es du diable. Comment peut-on haïre son propre fils? Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Où on voit. Cet enfant, ce garçon prodige. Il prend toute la richesse qui lui était due. Il est allé, il s'est prostitué. Il a quitté la maison paternelle. Là où il y a la bénédiction de Dieu. Il est allé dans la folie. Mais la pitié de Dieu, l'alliance de Dieu a fait que cet enfant là où il était parti, l'amour de Dieu est allé le chercher là où il était. Et l'a fait revenir dans la maison de Dieu. Même si ton enfant quittait la parole de Dieu, même si ton enfant quittait ta maison, sache qu'il reviendra. Parce qu'il est lié par l'alliance de Dieu, par les sangs de l'agneau, les sangs qu'il nous a rachetés, nous a bénis en nous donnant ses enfants. Dieu ne fait jamais suivre d'une inquiétude ses bénédictions. Quand il bénit, il bénit. Il nous a bénis en donnant les enfants. Et cette femme, Dieu lui a donné un fils unique. C'était une bénédiction. Dieu ne peut pas laisser la bénédiction disparaître comme ça. Dieu ne peut pas laisser la bénédiction s'envoler, s'évaporer. Non, Dieu veut que tu gardes ta bénédiction. Et tous les gens, toutes les personnes de la ville, ayant entendu cette nouvelle de la femme qui avait perdu son fils unique, cette femme veuve, qui avait déjà une souffrance énorme en vivant sans Marie, en n'y a qu'un seul fils. Ils sont venus compatir avec lui, avec elle plutôt. Ils sont venus compatir avec elle. Toute la ville était là, la foule était pleine. Mais il s'est fait qu'un homme de Galilée, Jésus de Nazareth de Galilée, c'est lui qui n'est sommeil ni n'est gore. C'est lui qui entend, c'est lui qui entend les cris. C'est lui qui entend. Quand quelqu'un crie à lui, quand le pauvre crie à lui, quand le malhérette crie à lui, Jésus vient toujours pour secourir. Il est le secours au temps de la détresse. Notre Père et notre Dieu, il est venu Jésus de Nazareth de Galilée. Il marchait pour accomplir ses miracles. Il a vu la veuve d'Enaï. Il a touché les cercueils. J'implore que Dieu touche nos familles. Que j'implore que Dieu touche tous les compartiments de notre vie. Que Dieu touche toutes nos entreprises. Que Dieu touche toutes nos progénitures. Que Dieu touche toutes nos photocopies qui sont nos enfants. Que Dieu les touche maintenant. Là où ils sont. Même s'ils sont déjà mariés. Quelle alliance que Dieu a faite avec nous. Au travers de notre Père Abraham. Au travers du sang de la croix. Que cette alliance agisse. Afin que la vie puisse entrer maintenant. Dans les noms de Jésus. Les noms qui ont des sujets tous les noms. Cet homme de Galilée. Jésus de Nazareth de Galilée. Il a touché les cercueils. Qui étaient la mort. La vie est entrée maintenant dans la mort. Quand la vie entre dans la mort. La mort disparaît. La mort s'évaporte. La mort fuit. La mort disparaît. Au nom de Jésus. Et il a dit. Garçon. Lève-toi. Les garçons s'élevaient. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Le miracle est tout accompli. Dans le nom de Jésus. Jésus ne marche pas pour accomplir le miracle. J'implore que Dieu agisse maintenant dans nos familles. Que Dieu agisse dans ta maison. Que Dieu agisse dans tes entreprises. Que Dieu agisse parmi tes enfants. Que Dieu agisse même parmi tes parents. Parce que Dieu veut que notre joie soit parfaite. Que notre joie soit parfaite. C'est là et son souhait. Il a dit. Réjouissez-vous toujours. Soyez dans la joie. Mais comment pourrions-nous être dans la joie. Si nos enfants sont loin de nous. Sont loin de la foi. Non. Nous ne devons pas être dans la joie. Nous devons implorer sa pitié. Il a eu pitié de cette femme. Il a eu la compassion. Envahir son coeur. Parce que ce sont ses caractéristiques. Il a eu l'amour. Envahir son coeur. Dieu n'aime pas les malheurs des gens. Dieu n'aime pas les malheurs des enfants de Dieu. Dieu n'aime pas les malheurs de famille chrétienne. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est là en la colère. Il t'aime. Il aime tes enfants. Il aime tes parents. Même si tes parents sont loin. Même si tes parents sont malades. Même ils sont dans les commas. Invoque Jésus. Qu'il touche maintenant les cercueils. Qu'il touche leur vie. Qu'il s'élève. Qu'il marche. Au nom de Jésus. Parce que sa compassion. Dura toujours. Son amour. Dura toujours. Sa miséricorde. Dura toujours. Il ne se lasse jamais de pardonner. Parce qu'il est là en la colère. Tout simplement. Et dans ces temps de la grâce. Dans ces temps du soir. Dans ces temps de la fin. C'est la seconde qui nous bénisse. C'est les moments qui nous bénissent. C'est les jours qui nous bénissent. C'est la minute qui nous bénisse. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Qu'il ait pitié de nous. Dans ces temps du soir. Nous nous serons. Pleinement. Contents. Ces jours là. Lorsque nous nous retrouverons dans le ciel. De voir sa face. A côté de nous. Nos enfants. Nos parents. Notre joie sera parfaite. Notre joie sera parfaite. Beaucoup de gens. Condamnent cette femme. Dans la Bible. Qui dit à Jésus Christ. Je veux. Que mon fils. Sois à ta droite. Et l'autre à ta gauche. Oui. Tu dois implorer. Que tes enfants. Sois à la droite de Jésus. Que Jésus soit aussi à leur droite. Voilà une femme qui aime ses enfants. Voilà l'église qui aime ses enfants. Je me rappelle dans des années passées. On avait un frère. Avec qui on prêchait la parole de Dieu. Les frères s'étaient égarés de la parole de Dieu. Pendant qu'on faisait la réunion des serviteurs de Dieu. Pour choisir qui prêchera le lendemain. Les autres se disaient. Ah les frères s'étaient égarés. Moi j'ai dit. Non mes frères bien aimés. Nous sommes serviteurs de Dieu. Chargeons nous d'aller chercher les frères. Nous ne devons pas nous plaire à voir les frères s'égarer de la parole de Dieu. Et avec amour nous sommes allés voir les frères. Notre frère bien aimé prédicateur comme nous. Lorsqu'il nous a vus. Il a versé des larmes. Il a dit. J'ai quitté la maison du père. Je croyais que vous m'aviez abandonné. L'amour de Dieu est d'aller chercher ceux qui sont perdus. C'est pourquoi il est venu sur cette terre. Si nous n'étions pas perdus. Jésus n'allait pas accepter l'opprobre et l'ignominie et la honte. Qu'on crache sur son visage. Qu'on croue ses mains. Qu'on croue ses pieds. Qu'on croue son côté. Qu'on les dénude. Qu'on crache sur son visage. Qu'on l'outrage. Qu'on le considère comme un malfaiteur parmi les malfaiteurs. Et qu'on choisisse Barabbas à sa place. Il n'allait pas accepter cette humiliation. C'est parce que nous étions perdus. C'est pourquoi il est venu pour nous chercher. Il dit lui-même une parabole terrible. Il dit si quelqu'un a sans vraie vie. Et qu'une de ses vraies vies se perd. Il doit laisser. Il va. Il va. Il doit obligatoirement. Être ému de compassion d'amour. Pour celle qui est perdue. Et il va laisser les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Voilà les caractéristiques de Dieu. Les caractéristiques divines de Dieu. De Jésus. Et quand il a touché. Vous savez quoi. L'enfant est ressuscité. La résurrection de cet enfant unique. Fils de la veuve de Naïm. Le peuple a regardé cela. Et le peuple lui-même a dit. Un grand prophète. Alléluia. Le prophète et des prophètes. A visité notre ville. Le prophète. Dieu a visité. Alléluia. Oh gloire à Jésus. Ils ont témoigné. Ils ont vu. Ils ont vu. La compassion. La pitié des dieux. Le miracle des dieux. La puissance des dieux. Ils ont vu. Que Dieu. A visité son peuple. Donc Jésus le prophète. Et Dieu. Le véritable. Il a visité son peuple. Celui que nous prêchons. Celui qui est en nous. Celui que nous vous annonçons. Qu'il accomplisse des miracles. Dans votre vie. Parce qu'il est Dieu. Que Dieu bénisse. Cette parole. Parce que cette parole doit être ta vie à toi. Nous les célébrons. Nous les glorifions. Nous les sanctifions. Nous les magnifions. Qu'il entre maintenant en action. C'est Dieu glorieux. C'est Dieu précieux. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Je vous wish as mens pow a. OUT Je vous désirez ma chérie. Des lois. Méni Mes enfants en Seigneur. Méni mes enfants de mes enfants. Joseph. Qui était parti. Sans peur tellement béni ! Je ne pensais pas voir son visage. Seigneur, que nous voyons les enfants, nous voyons leur visage éclairé par la parole. Que nous voyons aussi les enfants de nos enfants. Parce que c'est le moment, c'est le temps du soir, Jésus. Oui, bénis-nous, Père. Bénis-nous, Seigneur. Bénis nos familles, Seigneur, les voix. L'Église véritable commence dans la maison. Dans la maison. Et c'est dans la famille. Alléluia. Seigneur, c'est le moment. Jésus, bénis mes frères. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Papa, que cette semaine, nous puissions vivre des miracles. C'est moi, nous puissions vivre des miracles. C'est moi, nous puissions vivre des miracles. Que cette année, nous puissions vivre des miracles et des bénédictions. Merci, Jésus. Alléluia. Qui est comme toi ? Alléluia. 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 Jésus. Sœur, c'est la nuit. Le monde bénit. Seigneur, la ségroupe. Seigneur, c'est la ségroupe. Seigneur, c'est la peppère. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur Elvamita Benakle Joudi Thème Sur Facebook Et Isaac Galongi Ministries Notre chaîne YouTube Que Dieu vous bénisse dans les noms de Dieu Que me bénisse Seigneur c'est le moment Jésus c'est le moment Seigneur c'est le moment Que me bénisse Jésus Alléluia Seigneur c'est le moment Seigneur c'est le moment Que me bénisse Seigneur c'est le moment Seigneur c'est le moment Seigneur c'est le moment Que me bénisse Amen Merci Jésus